I didn't wanna go to heaven anyway Yo tout le monde c'est Elite J'espère que vous allez bien car pour ma part ça va plutôt bien les amis Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va comprendre Deux wallbreds donc pour ma part c'était sur PS3 en 1.1 sur GTA V Online Et normalement ces deux wallbreds devraient marcher sur toutes les plateformes de jeu Juste avant que la vidéo commence je compte sur vous pour lâcher un petit like Car n'oubliez pas à 20 likes sur cette vidéo je vous relâche une nouvelle vidéo Avec deux wallbreds j'en exclue sur GTA V Online merci à tous bon visionnage On passe tout de suite au premier wallbreds donc pour le réaliser c'est très simple Rendez-vous un endroit que moi dans la vidéo Il vous faudra à tout prix vous munir d'une voiture de préférence typée comme la mienne Donc une MTTFX, Zen Tourno ou encore bien Turismo qui sont vraiment en basse Une fois que tous les éléments sont réunis pour wallbreds et bien wallbredsons les amis Mais c'est donc très simple avec votre voiture vous allez vous coller au mur de gauche devant la porte d'entrée de ce garage Vous pourrez donc sortir de votre voiture et grimper sur celle-ci Une fois que vous êtes sur la voiture regrimpez sur le mur pour entrer dans ce wallbreds Contrairement à ce que l'on pourrait croire le wallbreds n'est pas fini donc faites bien attention Il vous faudra donc vous diriger comme moi et faire un petit jump afin de retomber sur le sol qui est texturé Et ne pas tomber dans un trou noir Je tiens vraiment à préciser après avoir testé que sur tous les murs un seul n'est pas franchissable C'est le mur auquel vous avez collé votre voiture donc tous les autres peuvent être traversés et peuvent vous mener à un trou noir Donc faites vraiment très attention Je rajoute également que vous n'êtes pas invincible dans ce glitch vous pouvez tuer et être tué par vos ennemis On continue avec ce deuxième wallbreds qui contrairement au précédent vous permettra d'être invincible et de tuer les gens qui sont à l'extérieur Donc c'est pour ça que je le trouvais vraiment fun et utile à partager Pour faire comme moi rendez-vous au même endroit que moi sur la map ça se situe vraiment pas loin de la fête foraine Donc c'est vraiment pas dur à trouver car on peut y voir la roue depuis ce petit wallbreds Donc c'est très simple grimpez sur le mur faites attention à être très très délicat avec vos joysticks afin de ne pas faire tomber votre personnage du mur Une fois que c'est fait vous longez le mur et juste avant la démarcation vous allez voir dans la vidéo sur le mur que vous voyez Grimpez encore une fois avec le bouton approprié selon votre plateforme Et vous allez donc rentrer dans un wallbreds plutôt sympa car il n'est pas trop petit il n'est pas très grand et reste tout de même assez vaste Donc c'est vraiment cool pour tuer les ennemis et être invincible Voilà les amis cette vidéo touche à sa fin si elle vous a plu vous pouvez me le faire savoir en lâchant un petit like Je vous rappelle qu'à 20 likes je fais tourner une autre vidéo avec deux wallbreds en exclusivité sur GTA 5 Online Donc ça me ferait vraiment plaisir si on a fait cet objectif vraiment très rapidement N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire l'espace commentaire est fait pour ça Les réseaux sociaux sont dans la description si vous avez des questions ou des petits trucs à me faire passer N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de mon aventure Et moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao les gamers